Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une analyse long terme sur le Bitcoin en utilisant l'indicateur H-Rebonds. Il y a quelques jours, je vous avais déjà fait une analyse long terme sur Bitcoin en utilisant l'indicateur Canal de Gauss, le Cossian Channel. Vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne YouTube, elle est ici. Et donc sur cette vidéo, je vous avais montré que sur l'indicateur, en weekly, on avait obtenu un signal d'achat long terme sur Bitcoin. Et un signal en fait de fin de bear market. Donc là, sur l'indicateur H-Rebonds, c'est exactement la même chose. La semaine dernière, on a obtenu un signal d'achat long terme, puisque vous voyez, il a affiché la petite pastille bleue buy. Et donc pour ceux déjà qui ne connaissent pas l'indicateur H-Rebonds, j'ai fait une vidéo et un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube pour vous présenter. Donc c'est un indicateur qui est très intéressant, puisque la particularité, c'est que historiquement, il ne se trompe pratiquement jamais, voire même jamais. Donc on va voir ça, mais en weekly, il y a juste une seule fois où il s'est trompé. Et le reste du temps, tous les signaux qu'il a donnés, c'était des signaux qui étaient excellents. Et voilà, des signaux en tout cas d'achat qui étaient vraiment très pertinents. Donc ça, l'indicateur H-Rebonds, je vous l'avais fait également sur ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est celle-ci. Donc tutoriel H-Rebonds, je vous remettrai le lien du tutoriel dans la description sous la vidéo. Donc une fois que vous avez été voir la vidéo et que vous avez compris comment fonctionne l'indicateur, maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, on est sur le chart du Bitcoin en weekly. Et là, comme je vous le disais, donc il y a une semaine, la semaine dernière, on a obtenu un signal d'achat long terme sur Bitcoin avec l'indicateur. Donc lorsque l'indicateur, en fait, vous fait apparaître une pastille de couleur bleue avec écrit « Buy » en dessous, c'est un signal d'achat sur Bitcoin. Et donc vous voyez que lors de 100% des cas, le compte du Bitcoin s'est retourné systématiquement à chaque fois qu'on a obtenu la pastille de couleur bleue. Alors, bien évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc là, on a quand même un signal de plus sur un indicateur qui est très pertinent, qui vient s'ajouter à la liste de déjà tous les indicateurs qu'on a, et qui nous dit que maintenant, en tout cas, le bear market, d'une part, c'est terminé, mais les probabilités de repartir, en tout cas de consolider, ou de repartir plus tard dans un bull market, maintenant, sont de plus en plus importantes. Alors, historiquement, sur l'indicateur en weekly, comme je vous le disais, et comme vous pouvez le constater, historiquement, tous les signaux d'achat qu'on a obtenus étaient excellents. Le seul moment où il s'est trompé un petit peu, enfin, il ne s'est pas loin en fait, il a donné un signal d'achat ici en décembre 2019. Vous voyez que le cours du Bitcoin s'est bien retourné, mais ensuite, derrière, on a eu la phase de crash du Covid, ce qu'on appelle un Black Swan. Donc, ça, c'est un signal qui est un peu fail, mais en même temps, on a eu le flash crash du Covid. Donc, les Black Swan, c'est des événements qui sont imprévisibles, que personne ne peut contrôler, maîtriser. Et donc, quand on a ce genre de phase, en réalité, vous avez tous les indicateurs qui se trompent, tout simplement parce qu'on ne peut pas anticiper ce genre d'événements. Donc, ça, on va le mettre un peu entre parenthèses. C'est un signal, voilà, avec l'événement Covid. Mis à part celui-là, si vous regardez tous les autres, donc, l'indicateur ne s'est jamais trompé. Là, il vous avait donné un signal d'achat en janvier 2019, un autre signal d'achat en avril 2020, un autre en juillet 2020, etc., etc. Donc, tous les autres signaux qu'il vous avait donné étaient ultra pertinents. Et à chaque fois, on avait eu un retournement de la tendance ou une continuation de la tendance sur Bitcoin. Donc, voilà, la particularité également du hash rebond, dont je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est très important, c'est que c'est un indicateur qui se base uniquement sur les taux de hachage du Bitcoin. C'est-à-dire que lui, il ne va pas se baser sur les volumes ou sur d'autres indicateurs techniques, qui sont d'ailleurs tous basés sur les volumes à la base, mais lui, il va se baser uniquement sur les données de la blockchain. Donc, c'est ce qui rend cet indicateur très intéressant par rapport aux autres. Et donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle c'est un indicateur qui est très important à suivre, puisque lui, il ne va pas du tout s'intéresser au volume, mais plutôt les données de la blockchain et tout ce qui est taux de hachage, les minages, etc. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'était une petite vidéo pour vous partager un signal d'achat long terme sur l'indicateur hash rebond qu'on a obtenu la semaine dernière. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.